Les salariés du groupe Doux ont-ils du souci à se faire ? C'est ce que redoutent les syndicats qui ont réclamé la tenue d'un comité central d'entreprise qui aura lieu la semaine prochaine. Ce matin, lors du CE de l'usine de Châteaulin, la direction a confirmé qu'il y aurait 7 jours sans abattage entre juin et septembre, 7 jours que les ouvriers devront prendre sur leur congé. Cela porte à 12 le nombre de jours ainsi imposés depuis le début de l'année. On a quand même une crainte. On a une crainte de ce qui se passe. On a des paroles qui sont dites, mais maintenant, il reste à confirmer qu'il y a énormément de problèmes au niveau des paiements avec les fournisseurs, que les éleveurs ne seraient pas payés. Et puis, il faut dire aussi encore une chose, c'est qu'on est un groupe. Et au Brésil, on est très inquiets parce que depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois, les sites ne travaillent plus. Et je pense que le groupe Doux n'avait déjà pas besoin de toutes ces difficultés pour creuser encore plus la dette. Une dette qui dépasse les 400 millions d'euros avec en plus, selon les syndicats, de grosses difficultés de trésorerie. Force ouvrière est même allée jusqu'à dire qu'il craignait la cessation de paiement. Impossible d'infirmer ou de confirmer, la direction oppose un silence assourdissant. On a déjà essayé d'avoir des réponses avec notre direction. On n'a toujours pas de réponse. Et derrière, c'est des baisses d'activité, des baisses récurrentes, que ce soit sur le pôle frais, le pôle congé ou le pôle élaboré. L'ensemble des sites du groupe Doux au niveau France est touché. Et c'est dommage d'apprendre par la presse que Doux a loué les actifs au Brésil, à JBS. Donc ça, c'est plutôt inquiétant. Et aujourd'hui, on est en attente d'un comité central d'entreprise pour avoir des réponses à nos questions. La direction va donc devoir informer les élus le 24 mai. Car les rumeurs fleurissent dans la presse et l'inquiétude est manifeste chez les salariés qui ont déjà vécu plusieurs plans sociaux. Les syndicats se disent déterminés à préserver un outil de travail qui nourrit plus de 3000 salariés en France.